Monsieur, monsieur, s'il vous plaît. Eh, stop, 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 s'il vous plaît. Stop. Est-ce que vous voulez gagner dix fois plus ? Bien sûr, monsieur, mais... ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas. Je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Qu'est-ce que vous faites ? Monsieur ! Vous serez parfaite. Entrez. Vite. Ne touchez à rien. Mon Dieu. Jacob, je pense qu'elle est prête. Tournez-vous. Parfait. Merci, Marie. Vous pouvez y aller, maintenant. Ok. C'est parti pour le travail. Votre boulot est de ruiner la vie d'un homme. Quoi ? Vous allez participer à une soirée caritative. Et trouver un businessman nommé Monsieur Stones. C'est qui ? C'est qui ? Vous n'avez pas à le savoir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de l'embrasser. L'embrasser ? Aussi crédible que possible. Tout le monde va penser que vous êtes en couple. Je vous prendrai en photo et vous prendrez l'argent. Et nous repartirons chacun de notre côté. Mais pourquoi ? Avez-vous oublié qui vous êtes ? Sa vie sera ruinée pour être sortie avec une femme sans abri. Mais je ne veux pas participer à ça. C'est... affreux. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Vous n'êtes qu'une simple mendiante. C'est l'argent le plus facile que vous pouvez gagner. Vous ne pouvez pas me dire non. Et pourquoi ça ? Vous voyez ? Vous êtes une mendiante typique. Non, mais je... Gardez-la, elle est pour vous. Vous ne pouvez pas me dire non. Soyez gentil. Je vous attends près du restaurant. Arrêtez ça. Ayez l'air plus naturel. Comme si ce n'était pas... la première fois que vous étiez là. Prenez-le avec une seule main, s'il vous plaît. Prenez le verre par le haut. Vous passez près de Stone, l'abordez avec des involtures, une conversation, un message, et après, vous faites monter la température sur la photo. Salut ! Salut mon pote. Ok, j'ai compris, mais... Mais qui est Monsieur Stones ? Eh bien... Tout le monde, Monsieur Stones ! Merci, merci les amis. Donc, euh... C'est lui. Il y a des bonnes nouvelles que je veux partager avec vous. Le mois dernier, nous avons récolté plus de 20 000 dollars, avec lesquels nous avons acheté de la nourriture, des vêtements, et des médicaments pour les sans-abri. Mais comme vous le savez, la pauvreté est toujours parmi nous. Donc, je pense que nous pouvons faire beaucoup mieux. Nous devons croire à la bonté. Après tout, il y a tellement de bonnes personnes parmi nous. On se revoit au moment de la remise des prix. Et... Passez une bonne soirée ! Qu'est-ce que vous faites ? Ce n'était pas notre accord au départ. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Et vous voulez que je m'acharne sur un homme comme lui ? Non, je... Je ne peux pas faire ça. Ah, donc vous ne pouvez pas. Eh bien... Allez-y ! Mais d'abord, je veux mon argent. Oh, vous êtes magnifique. Et je vous envoie aussi la facture pour la robe, le maquillage... Est-ce que les sans-abri ont un email ? Monsieur, regarde... Oh, oui ! J'ai perdu ma montre ou peut-être a-t-elle été volée ? Je ne veux pas aller... voir la police pour ce problème. Mais vous ne le voulez pas non plus, n'est-ce pas ? C'est très bien. Alors, retour au plan. Gentifié. Pour l'amour de Dieu. Oh, mademoiselle ? Oui ? Vous avez fait tomber ça ? Mon nom est Peter Stones. Et le vôtre ? Euh... Louisa. Louisa ? Louisa, enchantée. Et que fait une aussi jolie fille que vous ? Euh... Rien. Je veux dire... Eh bien, je cherche un emploi. En ce moment. Oh. Et vous aidez les sans-abri aussi ? Oui. Euh... Vous savez, je vis en quelque sorte avec eux et... je partage absolument tout ce que j'ai avec eux. Oh, c'est... fascinant. Je pense qu'un jour, je pourrais faire la même chose. Oh. Sincèrement, j'ai toujours pensé que les personnes riches étaient incapables de... Vous savez, se séparer de tout ce qu'ils ont. Ouais. Regardez. Oui ? Vous voyez, c'est le travail de ma vie. Waouh. Notre fondation aide les plus démunis dans la ville depuis des années. Oh. Ouais. Regardez comme leurs vies sont difficiles. Oh, oui. C'est... C'est si noble d'aider les gens qui ont tout perdu, vous savez. Ouais. Oui. Mais... Chaque jour, ils prennent le risque de perdre la seule chose qui leur reste. Allez. Leur vie. Et même... Oh. Que se passe-t-il ? Ah. Je crois que j'ai quelque chose dans l'œil. Oh, mais c'est... Laissez-moi regarder. C'est juste... Oh. N'avez-vous pas honte, Peter, de prendre du bon temps avec les gens que vous supposez aider ? Jacob, mais enfin, de quoi tu parles ? Je vais envoyer des photos de toi qui sort avec une femme sans-abri aux journalistes. Selon vous, quel sera le gros titre ? Vous ferez mieux d'abandonner votre poste à la tête de la fondation en ma faveur. Autrement, vous savez déjà ce qui vous attend. Jacob, je m'en fiche. Oh. Il n'y a rien de mal à ce que je l'embrasse. Ça ne me pose pas de problème à quoi elle ressemble. Elle est une bonne personne comme nous tous, mais avec un tout autre destin et apparemment si difficile qu'elle a dû accepter votre proposition. Peter, vous ne semblez pas me dire... Oh, vous ne semblez pas comprendre. J'ai fermé les yeux sur vos menaces depuis longtemps, Jacob. Mais j'en ai plus qu'assez. A partir de maintenant, Le fondateur de la fondation, Peter Stones, est invité ici pour présenter nos honorables mécènes. Nous continuerons cette conversation après les prix. Où est-ce que vous allez ? Restez là. Ma partie du plan est terminée, donc je m'en vais. Je suis celui qui vous donne l'argent. Cela veut dire que je décide quand vous partez. Autrement, vous n'avez pas un centime. Est-ce que c'est bien clair ? Faites comme si c'était un nouvel arrangement. Suivez-moi. Mesdames et messieurs, et avant de remettre le premier prix de la cérémonie, j'aimerais remercier personnellement monsieur... Monsieur Stones, quelques... J'aimerais dire quelques mots, s'il vous plaît. Euh... Je voudrais dire quelque chose à propos de notre bien-aimé directeur de la fondation. Euh... Nous savons à quel point il est gentil et honnête notre monsieur Stones. Et sans lui, rien de tout ça ne pourrait arriver. Tonnerre d'applaudissements pour ce gentleman ! Alors... Attention à l'écran ! Eh oui, Monsieur Stones ramasse des filles dans la rue et leur fait du mal. Arrêtez-le ! Hé, hé ! Doucement, doucement ! Vous devez penser que ce sont juste des paroles en l'air. Mais j'ai un témoin. Une pauvre fille piégée dans quelque chose qu'elle ne voulait pas faire pour de l'argent. Mais elle a accepté de tout vous raconter pour que justice soit rendue. Louisa, viens ici. Si tu leur racontes absolument tout, je te couvre d'or. bonjour à tous. Mon nom est Louisa et... un homme riche a profité de moi. Il... il... il m'a trouvé dans la rue et... il m'a promis beaucoup d'argent. Puis il m'a manipulée, m'a humiliée et il a fait ça seulement parce que c'est un homme riche et il pense qu'il peut abuser des personnes sans-abri comme moi. Et... son nom est... Jacob. Attends, mais quoi ? Oui, Jacob, il... il a essayé de m'utiliser pour détruire la réputation de M. Stones. Mais est-ce que c'est une blague ? Non. Tenez, je n'ai pas besoin de ça. ça n'a pas de sens. Qui allez-vous croire ? Moi ou cette femme sans-abri ? Et regardez dans sa voiture, vous trouverez toutes mes affaires. Et si vous regardez aussi ses comptes, vous verrez la facture de ma robe. Merci, Huizar. Merci. Hum... Hum... Je suis désolé pour ce malentendu. Et, hum... Donnons à Jacob un tonnerre d'applaudissements. Il vient juste de donner sa prime de licenciement à notre collègue. Merci. Je voulais vous remercier. vous avez sauvé ma vie. J'aurais dû refuser depuis le début de cette mascarade et... rien de tout ça ne se serait passé. Alors, désolé. Oh. Eh bien, si vous aviez dit non, il aurait trouvé quelqu'un d'autre. Et peut-être, elle n'aurait pas eu le même cœur gentil et la conscience claire comme vous. vous savez, je continue de croire que je vous ai déjà vue. Oh. Oui. C'est moi. Ça devrait être vous à ma place. De quoi vous parlez ? Pourquoi ? C'est une bonne idée. Vous pourriez être une superbe manager pour une de nos connectes. Oh. C'est une sorte de mauvaise blague, c'est ça ? Non. La seule mauvaise blague, c'est que il y a tellement de sans-abri dans ce monde et les autres ne font rien. alors dites-moi, voulez-vous avoir la chance de changer les choses et les autres comme vous ? Oui. Super. Alors, bienvenue dans l'équipe. Sous-titrage ST' 501